Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Éric Charpentier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de PayNem, une application destinée à simplifier les services à la personne. Et vous venez de recevoir sur le salon de la mêlée numérique le 11ème trophée de l'économie numérique, le coup de cœur. Qu'est-ce que représente cette récompense pour vous ? Comme vous disiez, c'est le coup de cœur. C'est le jury qui apprécie vraiment le projet dans son ensemble. Et puis c'est un prix qui arrive très tôt par rapport au projet qui est quand même assez récent. Donc il est d'autant plus apprécié. Vous avez lancé PayNem il y a quelques mois seulement. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors PayNem, c'est une application de paiement pour tous les services en fait particuliers qui vous permet en un clic de déclarer, d'assurer et de payer une personne qui vous a rendu service. Donc pour du bricolage, du jardinage, du repassage. Donc en un clic, tout le paiement sera légalisé entre vous et la personne qui vous a rendu service. Donc elle ne vous a pas rendu service finalement. C'est payant. C'est un service qui est payant parce qu'effectivement, à partir du moment où quelqu'un vient vous rendre un service chez vous, vous devenez malgré tout un particulier employeur avec un environnement législatif qui va avec. Quels sont les avantages de cette méthode ? L'avantage en fait, c'est que tout est déclaré. C'est très simple et en même temps, c'est économique puisqu'il y a une réduction d'impôt sur le paiement. Donc au final, ce qui vous coûte 20 euros avec un billet vous coûte 18 avec la réduction d'impôt. J'imagine qu'il y a peut-être des avantages en termes d'assurance. Imaginons que quelqu'un vient faire des travaux chez vous ou du bricolage et un accident. Est-ce que Payneam peut proposer ? Alors ce n'est pas une assurance mais une garantie en fait. Donc pour les petites casses, les petits incidents qui arrivent. On vient vous monter un meuble à la maison et puis on fait tomber un petit objet à côté. Nous, on offre une garantie complémentaire de 100 euros pour ces petits incidents qui arrivent effectivement dans ces services. Vous êtes une jeune start-up. Expliquez-nous un peu où vous en êtes de ce projet. Comment il s'est monté ? Combien de collaborateurs travaillent dessus ? En fait, c'est un projet qui a été incubé dès le départ par la région Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui, en accompagné par l'incubateur régional. C'est une petite équipe de cinq personnes aujourd'hui. Je veux dire, on est en, comme on disait, il y a six mois d'activité. Mais par contre, un modèle qui va très très vite et qui, d'ici la fin de l'année, sera même embarqué dans les nouveaux téléphones Samsung avec l'OS Tizen. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui va très très vite. Quel est justement le modèle économique de Payne? Est-ce que vous, vous arrivez déjà à un chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires n'est pas encore significatif pour couvrir toutes les dépenses d'innovation qui ont été mis en œuvre depuis presque un an, entre l'idée et la réalisation d'aujourd'hui. Combien des dépenses en innovation ? C'est plus de 150 000 à 200 000 euros de développement depuis un an. On est aujourd'hui financé par des investisseurs qui nous ont suivis très tôt dans le projet. On est vraiment sur des financements d'amorçage avec Denis Chalumeau, qui est le fondateur de Sologer, et Olivier Parizel de Pop Invest. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ces investisseurs-là qui nous permettent d'avancer aussi vite. Donc une équipe de cinq personnes qui porte ce projet au quotidien. Et pour revenir au modèle économique, c'est la commission de 3% sur toutes les transactions qui sont réalisées. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une réduction d'impôt sur le paiement. Donc les 3% deviennent 1,5 après la réduction d'impôt, ce qui est finalement assez relativement peu important par rapport aux services qu'on propose. Vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Quelles sont, selon vous, les difficultés principales des jeunes entrepreneurs à l'heure actuelle ? C'est le premier accompagnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'incubateur régional trouve ce positionnement très tôt dans le projet. C'est-à-dire qu'on a une idée, on veut la réaliser. Souvent, on réalise une première maquette, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne. Et c'est là que souvent, il manque un petit peu d'argent parce qu'on a tout mis dans la première idée. Et souvent, il faut un peu pivoter dans son projet. Et c'est là qu'on manque souvent d'argent pour passer à l'étape d'après. L'avantage, effectivement, d'être accompagné par des structures comme l'incubateur, c'est qu'on est accompagné, effectivement, sur une année avec une aide financière qui permet de passer les étapes les unes après les autres et de pouvoir se retourner si le premier choix n'était pas le bon. Les fonds d'amorçage, en fait, c'est toujours l'éternel problème des jeunes qui veulent se lancer. Voilà, les fonds d'amorçage qui sont quand même de l'amorçage, mais avec souvent déjà une preuve du concept. Et le plus dur, finalement, aujourd'hui, c'est de financer la preuve du concept, sachant que l'amorçage vient après. Donc, en fait, c'est presque du pré-amorçage qui est difficile à trouver. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Les projets, aujourd'hui, c'est continuer à développer PayName, c'est du paiement de mobile à mobile. Donc, la personne qui vous a rendu service, vous allez pouvoir la payer directement avec votre mobile sur son mobile. Et c'est d'autres solutions de paiement, effectivement, à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un avantage social, un avantage fiscal. Demain, on va proposer des applications de paiement avec des garanties, des assurances complémentaires. Merci beaucoup, Éric Charpentier, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News. Sous-titrage Société Radio-Canada